Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes vendredi, c'est bientôt le week-end, courage, courage. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je fais, là c'est le deuxième tirage, mais j'en fais, si c'est le deuxième, ça veut dire que j'en fais des fois deux et des fois un. Voilà le chat, mon petit cœur d'amour. Qu'est-ce que je disais ? Donc, non, tu laisses ça. Voilà, donc je fais au moins un tirage par jour, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce pour m'encourager à continuer, ça me fait toujours plaisir, certaines le font déjà et j'adore. Eh bien, on est parti, donc question plutôt portée sur l'amour, donc on y va. Bon, voici le petit livret avec la carte et la signification, souvent assez longue. Il faut que je bafouille. Allez, on y va, donc je rappelle que ce n'est pas le tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Qu'il vous faut vous poser une question plutôt en lien sur l'amour. Choisir l'une des trois cartes et je lirai avec vous la signification. J'espère que ça répondra à votre petite question. C'est parti. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Et carte... On y va, on y va, on y va, on y va. Découverte, dévoilement, mise à nu. Elles sont belles, hein, vous avez vu. 28. Alors, voilà, regardez, il y a un tout ça à lire. Aller à la découverte du monde et de l'autre, c'est aussi et avant tout aller vers soi. Applique-toi à regarder et écouter toutes les attentes de ton intimité la plus sincère. Il y a toujours des stades où notre être veut grandir. Les différents passages du développement personnel sont là pour nous aider. Ici, on parle autant de la part psychologique que sensuelle. Ton rapport avec ton corps, le corps de l'autre et la sexualité est à prendre en compte pour ouvrir de nouveaux possibles et régler certains troubles, malaises ou peurs en ce sens. Dévoile-toi plus, si possible, à ton partenaire pour être plus épanoui. Le dialogue est toujours un bon départ, mais doit être suivi par des actes tangibles et agréables pour être consolidé dans le temps. Si tu n'arrives pas à te décoincer ou que ton partenaire est fermé, demande de l'aide sans honte. Dirige-toi vers un spécialiste pour vous accompagner avant qu'il ne soit trop tard pour votre couple. Donc, il faut discuter. Voilà. Carte numéro 2. Donc, nous avons gratitude, grâce divine, récolte. Alors, c'est ce qu'on nous dit. Spirituellement, philosophiquement et culturellement, il est rapporté de toutes les plus belles philosophies que tout l'amour et la grandeur du monde est dans le cœur de l'être. Tous les possibles visibles et invisibles de l'âme s'y logent paisiblement et nous y attendent. La confiance, la foi et les belles intentions de pensée positive sont ici les seules clés qui te donneront l'accès à cet espace divin. Tu recevras sans le savoir des astuces et des récompenses presque de façon magique. Tu auras l'impression que le ciel t'aide plus que d'habitude et pour cause, car c'est le cas. Grâce à ta reconnaissance, ta gratitude et tes plus douces pensées et tes actions positives, l'univers te renvoie l'image que tu dégages. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime et l'univers te montrera comment et où récolter les plus belles récompenses. C'est pas mal, hein ? Oh, voilà, vous voyez. Et là, pour nous pourrir la journée, celui-là. Séparation, non, fin. Numéro 23. Vous voyez, c'est que des deux. Alors, 23. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil. Mais en attendant que la grisaille se dissipe, il faut se résoudre à l'accepter. Une fin de cycle, une période moins agréable doit prendre fin, qu'il s'agit d'une séparation en vue ou d'une cordialité boiteuse qui traîne dans une énergie négative. Peu importe, tu dois prendre une décision tranchée et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Malheureusement, quand il y a une hémorragie, le but vital pour secourer et sauver la personne est de stopper le plus rapidement possible la perte de fluide et non d'attendre, sinon c'est la mort assurée. Pour toi, c'est pareil. Tu ne peux plus attendre de perdre toutes tes forces et toute ta confiance. Tu dois, toi aussi, faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Voilà. Au-dessus des nuages, vous avez choisi les nuages dans le tirage d'avant ou quoi ? Bon, allez, tout ça, ça va s'arranger comme d'habitude. Retrouvez-moi dans d'autres vidéos aujourd'hui ou dans des vidéos passées. On va faire le crash test, on va faire le lien de lien tuto, on va faire des choses aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut !